bonjour tout le monde bonjour chers abonnés dans cette vidéo je vais suivre voilà la playlist qualité d'eau d'alimentation humaine et on va voir le dosage de l'oxygène dissous et voilà c'est un paramètre qu'on mesure pour analyser la qualité de l'eau et l'eau contient une certaine quantité d'oxygène qui s'appelle l'oxygène dissous provenant soit d'un contact air surface d'eau d'une aération et d'une grande partie par les végétaux chlorophyliens la quantité d'oxygène dissous est liée à l'activité biologique ce développement en sein de l'eau l'activité respiratoire de la faune et de la flore on exige des quantités plus ou moins importante dans les zones le principe du dosage l'oxygène dissous réagi avec l'hydroxyde de manganèse 2 formé par l'addition de sulfate de manganèse et de l'iodure alcalin l'hydroxyde de manganèse formé qui est mn o h 2 permet après acidification de d'oxyder l'iodure de potassium préalablement introduit avec libération d'une grande quantité équivalent d'iode l'iode ainsi libéré il est dosé à l'aide d'une solution de thiosulfate de sodio et à 2 s 2 au 3 bon je vous donne l'équation globale de la de ces réactions vous pouvez le noter on va voir le mode opératoire à l'équation globale et les comme ça c'est oxygène plus qu'à s 2 au cas au 3 de moins plus qu'attache plus donne 2 s 4 au 6 de moins plus 2 h 2 ou voilà le mode opératoire ont rempli un flacon de 250 millilitres de l'échantillon sans bulles terre et on ajoute 2 millilitres de sulfate de manganèse et 2 millilitres de l'iodure alcalin on agite un peu on laisse des comptes et puis on ajoute 2 millilitres d'acide sulfurique concentré on obtient une solution de couleur brune voilà 100 millilitres de la solution obtenue seront dosées par le thiosulfate de sodium jusqu'à décoloration c'est ça le mode opératoire vous pouvez le noter aussi l'expression des résultats c'est oxygène dissous concentration d'oxygène dissous au milieu grammes par litre égale tbc le volume versé jusqu'à décoloration fois 1,6 voilà soit le n a normalité de n a2 s 2 o 3 va le tombé de burette tb n b normalité d'oxygène vb le volume de l'échantillon soit 100 millilitres qu'on a pris je vous donne aussi les équations qu'on a utilisé pour avoir la relation ou bien c'est la relation finale l'équation finale pardon voilà c'est ça au point d'équivalence et nav a égal à une bvp voilà et on nb on passe au calcul de nb voilà pour vous verra pour ne pas voilà si vous souhaitez avoir tout cela vous pouvez le noter sinon l'équation finale c'est celle là voilà c'est celle là c'est l'équation finale pour calculer la concentration d'oxygène dissous au milligramme par litre mais j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et abonnez vous pour savoir plus de tutoriels excellente journée